RTL Matin Éco Mananto 6h53, bonjour Christian. Bonjour à tous. Les indicateurs de l'INSEE sont sans ambiguïté. La confiance des ménages français est au plus haut depuis 10 ans. C'est un virage sur l'aile de l'ambiance générale ? Absolument. Et la très bonne nouvelle, c'est que ce retour du moral en France n'est finalement pas un simple effet Macron. Même si les registres notent qu'il y a traditionnellement toujours une poussée d'optimisme après une grande élection. Dans le cas présent, nous n'avons jamais été aussi optimistes, aussi confiants dans les perspectives qui se dessinent. Il faut dire que sur le terrain, l'un des éléments clés du moral des ménages, la création de jobs, est au plus haut depuis des lustres. Les offres de postes à l'APEC, ceux de cadre emploi, sont à la hausse. Et même l'industrie commence à relancer ses embauches. Les chiffres de mai ne changent pas cette tendance de fond. Les craintes sur l'évolution du chômage sont aujourd'hui moins fortes. Elles reculent pour le troisième mois consécutif. Alors Christian, précisément, comment se traduit cette évolution positive ? Alors ce fameux indice du moral des ménages, c'est un indice d'appréciation il existe depuis 1958. C'est donc un concept robuste et il combine 5 grands critères qui sont tous à la hausse. Alors il y a d'abord celui qui prend en compte la perception de l'évolution à venir, du niveau de vie par les ménages eux-mêmes. Et bien il grimpe de 15 points. Deux autres indicateurs tout aussi significatifs démontrent l'ampleur du déclic. Par exemple, on va prendre celui de l'opinion des Français sur leur situation financière futur. Il est en augmentation de 5 points. Tandis que celui sur leur capacité future d'épargne plus 3 points redevient positif pour la première fois depuis avril 2015. C'est donc la somme de tous ces éléments qui donne sa crédibilité aux perspectives économiques des prochains mois. Si les ménages sont confiants dans l'avenir, cela se traduira par un regain de consommation et de dépenses, c'est-à-dire par des carnets de commandes plus fournis pour les entreprises. Et dans la foulée, bien sûr, un regain d'activité, c'est le fameux cercle vertueux qui initie une reprise. Ça veut dire quoi ? Que c'est tout bon pour l'horizon du gouvernement Philippe, ça ? C'est toujours plus facile à prendre le volant quand il y a un peu de carburant dans le réservoir. Maintenant, deux grosses chicanes restent à franchir. La première sera l'état réel de nos finances publiques, verdict de la Cour des comptes dans les heures à venir. Ensuite, plus complexe, il va falloir engager et réussir la réforme de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour plus de cohérence et d'efficacité. Car, si la reprise s'installe, aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien alors, nous manquerons de candidats formés et qualifiés pour les emplois créés. Christian Menanto, le flash du matin. La simplification de la carte des départements sera lancée dès juillet. Objectif initial, en supprimer le quart. 25%. 25%. Et puis la note du matin ? 16 sur 20 à Xavier Agniel. Il a lancé, financé, 250 millions sur ses propres deniers. Et il inaugure aujourd'hui Station F. ce sera le plus grand incubateur de jeunes entreprises du monde. 1000 start-up y sont attendus. C'est à Paris, dans le 13e arrondissement. Et c'est signé Christian Menanto, 16 sur 20 en ce jeudi. Vous réécoutez tout cela. En plus, vous avez la vidéo, vous allez cliquer sur RTL.fr. 2 sur 30 en ce jeudi. Et c'est bon. 중